Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-West Ham, match qui comptait pour la 34ème journée de première ligue. Victoire de Manchester United de justesse sur le score de 2 buts 1, les plus tôt dans ce match c'est Paul Pogba, 2 fois sur pénalty, le premier pénalty à la 19ème et le deuxième à la 80ème et entre temps il y a eu Felipe Andersen qui avait égalisé pour West Ham mais ça ne suffit pas, Manchester prend les 3 points et au classement, on est actuellement à la 5ème place devant Arsenal qui n'a pas encore joué et voilà, donc on espère, il ne faut pas des Gunners et aussi il faut que Tottenham et Chelsea au prochain match perdent mais bon, ça va, donc on a encore un match en retard, c'est celui, le derby contre Manchester City, il faudra qu'on gagne absolument ce match pour qu'on espère une qualification pour la prochaine Ligue des Champions parce que bon, lors du match contre Wolverhampton, j'avais dit la Ligue des Champions c'était mort parce que bon, forcément, parce que je me suis dit, bon si on perd, la défaite était fatale, là bon on a encore un petit espoir mais ça va être très 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 compliqué, là là ça va être rock'n'roll pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions bref, pour revenir au match face à West Ham, donc ça a été un match où on a eu beaucoup de difficultés pour décortiquer ces 45 premières minutes ces 90 minutes, ces 45 premières, bon, elles ont été en faveur de Manchester, bon, on s'est créé pas mal d'occasion, notamment avec Paul Pogba il y avait aussi Marcel qui a apporté du danger, tout comme Jesse Ingard, il y a aussi Lukaku qui a apporté énormément de danger devant la défense des Hammers mais bon, on n'arrivait pas trop à trouver la faille et moi, ce qui m'a plu dans cette compo, dans l'équipe que Soldier a alignée, j'ai trouvé défensivement on a été plus solide quand il n'y avait pas Ashley Young qu'avec c'est-à-dire que quand il a mis Diogo Dalot sur le côté droit, j'ai trouvé que Diogo Dalot, il est meilleur défensivement qu'Ashley Young parce qu'Ashley Young, il n'a pas le même aspect défensif que Diogo Dalot Dalot, j'ai trouvé qu'il était meilleur qu'Ashley Young sur le côté donc moi, personnellement, j'aurais mis Dalot latéral droit et moi, j'aurais fait monter d'un cran Ashley Young et Valentia mais sachant que Valentia est blessé, du coup, c'est Ashley Young qui est titulaire donc lors des 45 premières minutes, on a presque dominé cette rencontre on a essayé d'apporter du danger la première occasion, c'était celle de Jesse Lingard elle a été très dangereuse, mais bon, pas de quoi inquiéter Lucas Fabianski voilà, donc à la mi-temps, on mène un but à zéro donc avec ce pénalty à la 19e minute de jeu de Paul Pogba sur une faute de Snowden Grace sur Juan Mata donc là, il y avait clairement pénalty il n'y avait pas grand-chose, il n'y a rien à dire sur ça pénalty pour Manchester et Paul Pogba le transforme ça fait un zéro à la 19e et comme je le disais après, on a essayé de dominer la rencontre mais on n'arrive pas à trouver la faille Lukaku a essayé plusieurs fois de trouver la faille mais tombé sur un très bon Lucas Fabianski voilà, donc on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en première période, à part le pénalty Pogba mi-temps, on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but second période, on a commencé on a senti que West Ham a mis plus le pied sur le ballon ils ont commencé à attirer leur jeu voilà, donc en première période, on avait reçu une alerte avec ce but refusé de Philippe Anderson normalement, il aurait dû être valable c'est vrai, parce que Diogo Dalot et Philippe Anderson étaient sur la même ligne que Dalot mais l'arbitre, il l'a vu, pour lui, il avait, comment dire, hors jeu alors que sur la tension, le but était normalement valable donc du coup, il n'y avait pas du tout hors jeu donc là, c'était la première alerte devant le but de Derea 49e, suite à une relance de David Diaz sur Pogba qui perd le ballon du coup, c'est récupéré par les Hammers et derrière, c'est Philippe Anderson, le brésilien qui trompe David Derea et à la 49e, West Ham égalise ça fait un but partout là, on a senti que Manchester était moins, comment dire moins serein en seconde période on a senti qu'il perdait beaucoup de ballons West Ham commençait à, comment dire être de plus en plus dangereux voilà, après, ils ont fait rentrer des joueurs comme Antonio ou encore Frederic qui ont été vraiment dangereux devant la cage de Derea c'est vrai, parce qu'à partir de la 69e on a, comment dire, défensivement on a énormément souffert voilà mais après, entre temps, on a fait rentrer Marcus Rashford aussi avant cela, on a fait rentrer Marcus Rashford déjà, on a vu, quand Rashford est rentré on a senti qu'offensivement, on était meilleur mais après, ce qui ne m'a pas trop plu c'est que quand, comment dire Solgier, il a fait rentrer Rashford il a mis en pointe et il a mis Lukaku sur le côté droit je n'ai pas trop aimé parce que, bon, Lukaku sur le côté il est moins rapide que Marcus Rashford il est moins rapide Lukaku, c'est plus l'aspect puissance c'est plus l'aspect de la force alors que Rashford, c'est plus la vitesse donc du coup, c'était moins on avait, comment dire moins de vitesse sur le côté moi, personnellement, j'aurais inversé j'aurais mis Lukaku en pointe et Rashford sur le côté parce qu'on aurait peut-être dû être plus dangereux offensivement si on avait fait l'inverse si on avait fait l'inverse on aurait peut-être pu avoir plus d'occasion et on aurait pu être plus dangereux voilà donc, à part ça donc, voilà, côté Mancunia après, côté Hammers et comme je le disais ils ont créé pas mal d'occasion à partir de la 70ème je crois, c'est Antonio qui a trouvé la barre de David Erea donc là, on a reçu une grosse alerte pour Manchester United et la 80ème sur un long ballon de Paul Pogba Rashford dévie du talon pour Anthony Martial qui est déséquilibré dans la surface par Frederic et pénalty à la 80ème que Pogba le transforme sereinement voilà et grâce à deux pénalty de Pogba Manchester s'impose deux buts à un voilà donc pour le débrief des 90 minutes on va parler de la composition d'équipe que les Gunnar Solskjaer ont aligné pour ce Manchester United West Ham donc ça a été un 4-3-3 aligné par le technicien norvégien avec David Erea dans les cages de Manchester United avec le brassard de capitaine sachant qu'Achel Gang a été laissé au repos c'était une équipe assez remaniée avec Smoling et Jones qui animaient la charnière centrale de Manchester United Diogo Dalot latéral droit Marcos Rojo latéral gauche à la place de Ashley Young à la place de Luke Shaw pardon laissé au repos Dalot qui prenait la place de Ashley Young laissé au repos également après ça a été Fred en poste de numéro 6 en poste de milieu défensif central Pogba et Mata en poste de milieu relayeur après le trio d'attaque c'était Lukaku en pointe Martial et lié gauche et Jesse Lingard et lié droit voilà pour la composition des quais après on a fait rentrer en jeu Andreas Pereira à la place de Marcos Rojo Rashford à la place de Mata et le petit Greenwood à la place de Romelu Lukaku bon Rashford c'est vrai que quand il est rentré en jeu il nous a fait énormément de bien c'est vrai qu'il nous a apporté un peu plus d'occasion on était plus dangereux offensivement quand on avait Marcus Rashford mais ce que j'ai pas trouvé logique c'est qu'il mettait comment dire Lukaku sur un côté alors que normalement son poste de prédiction c'est à numéro 9 et pas sur les côtés voilà donc voilà pour la composition d'équipe on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo donc les statistiques on va commencer par celle de Manchester United celle de Manchester c'est 44% de possession de balle 3 corners 10 tirs au total donc 4 cadrés 3 hors jeu et 14 fautes commises donc tout ça c'est du côté de Manchester côté Hammer c'est 56% de possession de balle 11 corners 10 tirs donc 4 cadrés donc c'est la même chose que Manchester United 3 hors jeu et 5 fautes commises du côté des Hammers voilà donc pour les statistiques on peut voir c'était assez équilibré même dans le jeu ça a été vachement équilibré entre les deux équipes donc c'est vrai que West Ham nous a quand même pas mal bousculé dans certains domaines mais bon quand même on a pu faire la différence avec Paul Pogba sur pénalty donc on a été plus malin que cette équipe de West Ham voilà mais bon grâce à cette victoire on perd pas le fil parce que là si on perdait là franchement là pour moi personnellement la ligue des champions ciao là franchement si on perdait le match contre West Ham c'était ciao la ligue des champions là on avait qu'une chose à faire c'est de se qualifier pour la ligue d'Europa voilà donc ce sera un peu dommage ce sera un échec pour moi de pas se qualifier pour la prochaine ligue des champions voilà donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo donc pour moi les tops c'est David Derrea franchement Derrea il a fait un très très bon match le nombre de fois qu'il nous a sauvé aussi la plus grosse parade qu'il a fait c'est sur une tête je crois c'est de de Antonio il l'a fait c'était une le tête il avait fait une tête le ballon a rebondi et derrière Derrea il était allé la chercher pour la mettre en corner franchement belle parade de la part du gardien espagnol voilà après bon pour le brassard de capitaine personnellement j'aurais pas forcément donné à David Derrea mais moi j'aurais peut-être donné à Smoling ou alors Paul Pogba voilà j'aurais donné soit l'un soit l'autre voilà mais j'aurais peut-être pas donné j'aurais peut-être pas donné à David Derrea mais bon quand même à part ça il a assumé son rôle de capitaine après Phil Jones et Chris Smoling moi je les ai trouvés très très bons dans ce match donc moi pour moi Jones et Smoling je les mets dans le top je les mets tous les deux dans le top Dalo je les mets dans le top également parce que pour moi défensivement il a été très très bon pour moi il a été meilleur moi pour moi personnellement il est meilleur que Ashley Young donc pour moi Dalo peut prendre la place à Ashley Young Marcos Rojo donc pour moi Dalo je le mets dans le top Marcos Rojo je le mets dans le top même si on peut le reprocher sur le but de West Ham enfin sur le but de West Ham le but de Philippe Anderson mais bon parce qu'il n'était pas au marquage mais sinon à part ça Marcos Rojo il a fait un très bon match il a ratissé pas mal de ballons et ouais quand même il a créé pas mal de centres et voilà donc quand même Marcos Rojo je le mets dans le top après Pogba Fred et Mata je les mets tous les trois dans le top parce que défensivement Fred il a été comme contre le Barça ça a été le chef d'orchestre du milieu mancunien Pogba et Mata je les mets tous les deux dans le top donc Fred je le mets dans le top Mata et et Pogba je les mets tous les deux dans le top parce que franchement ils ont été très très bons Mata il a porté énormément de danger avec l'équipe de Manchester ils ont énormément comment dire énormément apporté du danger devant le but de Fabianski énormément d'occasions donc pour moi je le mets dans le top Pogba pareil il a défensivement il a été très très bon et offensivement pareil franchement il n'y a rien à dire sur ça Paul Pogba qui a été très très bon Jesse Lingard je le mets dans le top parce que offensivement il a été aussi très important défensivement il a fait l'effort de défendre il a fait énormément d'aller-retour attaquer défendre attaquer défendre il a fait que ça pendant 90 minutes il n'a rien lâché donc franchement Jesse Lingard j'espère qu'il va faire la même chose contre Barcelone au Camp Nou lors du quart de finale retour de Ligue des Champions voilà donc Jesse Lingard je le mets dans le top Martial bon il n'a pas il n'a pas porté grand chose offensivement même si des fois il a été important il a provoqué un pénalty certes mais bon Martial ça n'a pas été toujours comment dire ça n'a pas été toujours nickel pour lui mais quand même il a fait son top donc quand même Martial je le mets dans le top même si ça n'a pas toujours été clair pour l'attaque en français mais sinon à part ça j'ai trouvé très très bon et Romelu Lukaku je le mets dans le top aussi parce que j'ai trouvé très très bon donc il a énormément pesé sur la défense de West Ham donc moi j'ai trouvé très très bon donc Lukaku je le mets dans le top et après les remplaçants Andreas Pereira défensivement il l'a mis défensivement j'ai trouvé qu'il se faisait beaucoup beaucoup bouffé sur son côté donc quand même je le mettrais dans le flop parce que Andreas Pereira défensivement c'est pas le Andreas Pereira qu'on connait alors que bon certes il fait du bon boulot mais bon il ne faut pas le placer en poste de latérale gauche enfin latérale droite je veux dire il faut le mettre sur le poste délier comment dire il faut le mettre sur le poste délier donc moi personnellement défensivement Pereira il se faisait énormément bouffer sur son côté donc pour moi Pereira je le mets dans le flop après Rashford et Greenwood je le mets tous les deux dans le top parce que Rashford depuis son entrée en jeu il nous a fait énormément de bien donc il a été très dangereux devant il a porté énormément de danger devant le but de Fabianski donc pour moi je le mets dans le top il a fait une entrée en jeu il a fait déjà 3-4 frappes elles étaient cadrées donc franchement il n'y a rien à dire sur ça Rashford il a fait un très bon match très bonne entrée en jeu et Greenwood pareil franchement il n'y a rien à dire Greenwood il a fait une très bonne entrée en jeu le petit jeune de Manchester United il vient tout juste de sortir du centre de formation donc franchement il n'y a rien à dire sur ça Greenwood je le mets dans le top donc voilà après ce que je peux reprocher aussi sur Solskjaer c'est que je ne comprends pas pourquoi il fait sortir Marcos Roro il fait sortir un défenseur pour faire entrer un attaquant qui joue défenseur dans ce cas quand je vois la liste des remplaçants je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait rentrer Mideloff ou alors Matteo Darmian par exemple Darmian lui c'est un joueur qui joue sur les côtés tu me fais sortir Marcos Roro tu mets Matteo Darmian parce que Darmian il joue latéral gauche c'est un défenseur latéral de base donc il peut jouer à droite à gauche où tu veux donc moi personnellement j'aurais mis Darmian sur un côté voilà mais bon malheureusement personnellement je n'aurais pas fait ce qu'il a fait mais bon je respecte ses choix ça a quand même porté ses fruits donc voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire voilà donc c'était le petit c'était une petite parenthèse tactique voilà moi je donnais mon avis donc voilà sur la tactique de Soldier voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'hab si ça t'a plu tu laisses un énorme like tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao